et bonjour bonjour à tous je sais pas si la réception sera bonne parce que c'est pas top en ce moment donc je sais pas si la réception sera bonne on va attendre un petit peu parce que j'ai des choses à vous dire et alors avant de commencer et pour vous expliquer pourquoi j'ai intitulé ce live il en faut pour tous tous et son contraire voilà alors comme vous pouvez le constater le temps il ya un magnifique soleil il pleut pas du tout quelques bouts comme hier il n'a pas plu non plus voilà mon petit côté ça c'est mon côté à moi voilà alors le soleil lui il est dans mon coeur les nuages n'existent pas par contre les oiseaux qui chantent ça c'est c'est du réel il n'y a pas de souci c'est du réel donc alors déjà je voulais faire un petit live parce que ça me fait toujours du bien de discuter de parler avec vous surtout en ce moment parce que aujourd'hui c'est pas c'est pas top c'est pas tip top comme journée c'est sûrement les énergies ça me c'est voilà ça c'est pas génial et puis autre chose on m'a aussi alors on m'a supprimé des postes que j'avais fait on les a supprimés et moi j'en ai supprimé d'autres pourquoi parce que j'en ai marre après tout pourquoi taper toujours sur les mêmes après une petite discussion tout à l'heure et bonjour à tous ceux qui arrivent ben je me suis dit pourquoi taper toujours sur les mêmes c'est vrai quoi il n'y a pas un lieu de c'est quoi le problème actuellement il n'y en a pas de problème on n'est pas en prison on n'est pas gouverné par des incompétents pas vrai ils font ce qu'ils peuvent pour nous ah oui ils nous demandent de l'argent mais ils en ont pas donc forcément ils nous demandent de l'argent donc nous on est là pour ça a priori là pour ça voilà coupure désolé c'est complètement c'est complètement pas volontaire c'est comme ça donc je disais pourquoi s'en prendre toujours au même qu'est-ce que il a ce gouvernement pourquoi est-ce qu'on s'en prend toujours à lui après tout il fait tout ce qu'il peut pour nous il se bat pour nous ouais il va chercher des masques en chine pour qu'on puisse avoir ce qu'il faut il collabore pour qu'on ait un traitement un vaccin il envoie nos enfants à l'école parce qu'il veut qu'il veut qu'ils sont que nos enfants soient intelligents qu'ils apprennent à lire à écrire raconter qu'ils apprennent des choses voire même là au delà de leurs compétences parce que bon il ya des choses on va pas besoin mais bon c'est comme ça qu'est-ce qu'on lui reproche pourquoi est-ce qu'on en veut tout toujours pourquoi est-ce qu'on se comprend toujours au même c'est un jeu voilà donc c'est ce qu'on dit discussion ce matin et on m'a dit de toute façon quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive après le confinement eh ben il n'y a rien qui va changer il n'y a rien qui va changer parce que les gens vont se remettre à travailler parce que la commercialisation va reprendre parce que la mondialisation va reprendre il dit enfin on m'a dit il n'y a qu'à s'en référer à l'histoire à chaque fois qu'il ya eu un gros coup comme ça bah tout est reparti de plus belle alors pourquoi s'en faire finalement pourquoi s'en faire tout va bien voilà on veut que notre bien la 5g qu'est ce qu'on nous enquête in avec la 5g sérieux c'est pour aller plus vite c'est alors qu'est ce qu'on m'a dit on m'a dit c'est le progrès la 5g c'est le progrès donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter on avance c'est le progrès on n'y peut rien c'est comme ça c'est le progrès et et qu'est ce qu'il ya à dire j'arrive pas à trouver mes mots parce que ça va complètement à contre sens de ce que je pense voilà pourquoi je trouve pas mes mots parce que ce que je suis en train de dire là c'est exactement contraire de ce que je pense mais pas de ce que sport de ce que pense beaucoup forcément dites moi après le confinement qu'est ce que vous allez faire moi ce matin on a mis en doute les gilets jaunes on a mis en doute les les gens qui se battaient avant confinement les avocats la police les avocats la police tout le système médical tout on a mis en cause tout et on a dit que chacun et m'a dit que chacun en fait tirait la couverture à lui c'est à dire que les gilets jaunes se battaient pour un truc les policiers se battaient pour un autre la médecine se battaient pour un autre les avocats se battaient pour un autre mais aucun mais aucun n'avait trouvé le moyen de se réunir et de se battre pour la même chose alors on m'a dit de toute façon connaissant la nature humaine après après le confinement tout va revenir comme avant que faire que dire que croire rien en fait chacun voit ça comme il veut comme comme ça l'arrange s'il y en a qui qui pensent que rien ne va changer ben ils ont droit de penser que rien ne va changer s'il y en a qui pensent qu'il y aura un grand chamboulement ben ils ont droit de penser qu'il y aura un grand chamboulement moi quoi que je disais franchement si c'est assez compliqué pour moi de faire ce live parce que je vais à contresens de ce que je pense et c'est assez compliqué mais je me mets un peu du côté des gens qui qui sont très comment dirais je ils sont pas dans les cases mais ils voudraient en sortir mais ils savent pas comment donc du coup ils restent voilà ils restent alors j'ai beau dire que tout se fera pas d'un seul coup qu'il faut lancer des graines que ça se fera petit à petit que mais si on fait rien ben il n'y a rien qui change et m'a répondu oui mais il faudrait que ça se fasse d'un coup parce que petit à petit ça fonctionnera pas parce que tu auras toujours des gens qui vont vouloir être les dealers enfin les dealers dans le sens pas d'hier de la drogue mais les leur plus haut qui voudront quoi qu'ils voudront prendre le pouvoir qui voudront tout amasser à eux et le soi-disant système d'esclavage où on est aujourd'hui va continuer après ben oui mais que dire c'est vrai que si on s'en tient à l'histoire à chaque fois qu'il y a une révolution c'est pareil de plus belle il y a eu une révolution tiens bah quand le lycée il s'est fait casser quand on a pris la bastille ça a duré qu'un temps après c'est revenu comme avant pire encore parce qu'on a fait des développements on a fait on a avancé on a on a fait des progrès faramineux au niveau des technologies au niveau du commerce au niveau des inventions ça a été de plus belle ça aurait été très bien si ça avait été pour nous ça aurait été très bien si on avait pu en profiter pour notre bien mais ça n'a pas été le cas alors moi je me pose du côté là c'est pour me poser du côté des gens qui doutent finalement s'ils s'en tiennent qu'à l'histoire sans rien d'autre ils n'ont pas vraiment tort parce que au final qui a fait bouger quoi que ce soit après la révolution française la preuve s'il y avait eu quelque chose de changer depuis la révolution française on n'en serait pas là aujourd'hui et là on est là aujourd'hui voilà jusque là on était dans une petite locomotive à vapeur à charbon qui avançait doucement et ben là on est dans un TGV voilà ça va plus vite ça va plus vite alors forcément que forcément que les voyages d'antan ça n'existe pas et que forcément que les extraterrestres ça n'existe pas non plus ben non on est le nombril de l'univers alors comment croire qu'il y ait des extraterrestres qui soient là après nous à nous défendre c'est juste pas pensable qu'est-ce qu'il y a d'autre alors la 5G oui forcément c'est pour notre bien parce que mettre 4 heures 4 heures que dis-je une journée entière à télécharger une vidéo sur Youtube c'est quand même hein puis c'est pas vrai non plus hein qu'on nous ralentit qu'on nous ralentit la 4G qu'on nous ralentit tout ça de façon à ce que tout le monde demande la 5G c'est pas vrai non plus ça non non c'est juste le progrès voilà les gens ils progressent et donc on s'en tient au progrès qui a lieu actuellement voilà la 5G faisant partie du progrès voilà alors qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce que vous voulez faire à part garder votre intime conviction pour vous et je sais pas moi j'ai envie de crier au monde entier qu'il faut que ça change et que ça pourrait changer et que dans mon coeur ça a déjà changé mais quand vous êtes face à des gens comme ça ah j'ai pas trouvé la solution comment réagir ah j'ai pas trouvé si vous l'avez donnez-la moi parce que moi j'ai pas trouvé parce que le problème c'est que et ils vont trouver un problème pour chaque solution c'est ça le truc ils vont trouver un problème pour chaque solution nous enfin on donne le problème on énonce le problème ils nous disent il y a une solution puis derrière on va nous sortir un autre problème bah ta solution fonctionnera pas parce qu'il y a ça il y a ça il y a ça il y a ça alors même si on est convaincu et si on est persuadé de plein de choses bah forcément au bout d'un moment c'est pas que ça vous met le doute c'est que ça vous dit bah où est donc passée la lumière que je suis censée diffuser où est donc passée cette belle harmonie où est donc passée tout ça je sais pas parce que alors c'est vrai que les choses peuvent changer on a la chance de faire changer les choses chacun à sa façon chacun à sa manière chacun à son à son rythme mais il y a des gens comme ça qui ont tendance à à vous scier les pattes on a pas on dit non mais on est en démocratie on est en démocratie il dit va donc voir Poutine tout ce qu'il a fait et là c'est pas de la démocratie voilà c'est vrai que Poutine il a fait des choses qui étaient pas très très belles même fortement contestables c'est vrai mais enfin comme tout le monde comme tous les gouvernements du monde c'est on peut pas on peut pas dire que c'est un pays plus qu'un autre c'est c'est juste mondial voilà c'est juste mondial et il faut se dire que dans ce monde où on vit là actuellement dans notre corps vivant l'expérience de la 3D même si notre notre âme est déjà bien souvent en 5D âgé j'espère franchement j'espère que la lumière les vibrations vont faire évoluer vont faire ouvrir le coeur et vont faire évoluer cette situation alors déconfinement ou pas le 11 j'en sais rien ah oui on m'a dit aussi quel était l'intérêt quel était l'intérêt au final de faire un confinement s'il n'y avait pas quelque chose de grave derrière alors moi j'ai dit que peut-être peut-être que on devrait faire un confinement pour toutes les grippes saisonnières aussi histoire qu'on ne l'attrape pas ah oui mais là il y a le vaccin contre la grippe qui n'est pas obligatoire forcément mais il y a le vaccin bah oui mais il y a le vaccin il n'est pas obligatoire donc on devrait confiner les gens toutes les saisons en hiver pour pas qu'ils attrapent le virus de la ville c'est je ne sais pas pourquoi on ne confine pas tous les gens pourquoi on ne nous confine pas tout le temps en hiver pour pas qu'on attrape le virus de la vie et que là avec tout ce qui se passe qui est quand même visible pour ceux qui veulent le voir on nous a confiné est-ce que c'est vraiment à cause du virus ou est-ce que ah j'ai dit aussi oui c'est vrai ah j'ai été un peu fort j'ai dit que peut-être que ce confinement cachait autre chose que le virus ça n'a pas plu ça n'a pas plu donc théorie du complot eh oui théorie du complot alors théorie du complot ou pas théorie du complot est-ce que ce confinement est vraiment pour nous aider et pour pour pas qu'on attrape ce virus ou est-ce qu'on veut nous cacher quelque chose si ce virus est aussi grave et si important qu'on nous le dit pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui travaillent pourquoi est-ce que les gens y travaillent et en plus sans moyens de protection c'est tout c'est tout et son contraire alors j'ai demandé pourquoi est-ce que le 11 mai enfin le 11 mai pour l'instant autant ça va changer d'ici là on va commencer le déconfinement petit à petit alors on m'a dit à un moment donné il va bien falloir déconfiner parce que sinon tout est en train de se casser la gueule les bourses sont fermées c'est la catarine et moi je lui ai dit ben oui mais si on est en pleine crise c'est peut-être pas une bonne chose de déconfinir à ce moment là pourquoi alors j'ai avancé l'hypothèse que peut-être ça serait pour que les parents qui sont aujourd'hui à la maison puissent retourner au travail donc faire relancer l'économie quitte à ce que les gamins ils choquent le virus qu'est-ce que ça peut faire que les gamins ils choquent le virus après tout bah ouais qu'est-ce que ça peut faire on s'en fout donc on déconfine parce qu'au final les gamins les enfants ils sont c'est pas comme si ils étaient c'est pas comme si c'était des enfants qui avaient envie de jouer envie de s'amuser non c'est pas ça les enfants ils sont très dans les cases donc ils vont mettre les masques ils vont se laver les mains toutes les heures et puis finalement bah ils vont garder le mètre de distance entre chaque copain et copine sinon ils vont se dire bonjour comment tu vas on fait un chat-perché ah bah non moi je fais pas de chat-perché pas un mètre un mètre bon déjà est-ce que certains savent ce que c'est que un mètre de distance même les adultes des fois on sait pas trop où se trouve le mètre de distance alors les enfants je sais pas moi je me pose je me pose des questions ça me ça me perturbe pas parce que moi j'ai mes convictions mais ça me pose question quand même dans le sens où les gens qui souhaitent voir les choses changer les gens qui souhaitent voir un changement arriver les gens qui souhaitent bah alors je sais pas c'est pas bien parce que chacun enfin beaucoup font des petits gestes au quotidien et c'est très bien mais d'autres ce qu'ils veulent c'est que tout se cassera la gueule d'un coup mais tout ne se cassera pas la gueule d'un coup c'est juste impossible ou alors tous tous les peuples du monde tous les citoyens du monde montent au créneau vont voir leur leur monarque et les fonds des centres du monarque comme du monarque du trône comme on a fait pour Louis XVI mais ça sera pas ça sera pas parce que l'homme est comme ça parce qu'il y en aura toujours qui tiendront la couverture vers eux voilà et parce que l'homme aime l'argent et parce que l'homme bah il veut pas il veut pas payer comment dire il il est pas prêt enfin certains ne sont pas prêts à laisser tomber les acquis qu'ils ont alors quand je dis mais on a aucun acquis de toute façon quel acquis on paye des impôts fonciers pour un ouais non t'inquiète pas Thierry ça a buggé chez moi aussi on paye des impôts fonciers pour un appartement un appartement ou une maison qui est soi-disant à nous si elle était réellement à nous on paye pas d'un confoncier ah non mais là aussi c'est normal c'est normal c'est normal je sais pas pourquoi d'ailleurs je sais pas pourquoi c'est normal on a pas su dire pourquoi c'est normal mais c'est normal c'est normal payer des taxes aussi c'est normal sur ce qu'on mange c'est normal payer des taxes sur l'eau c'est normal parce que il faut bien les contaminer l'eau vous comprenez donc c'est normal on boit de l'eau qui est remplie de saloperies et tout mais c'est normal cherche pas c'est normal pourquoi payer des légumes plus chers de meilleure qualité alors qu'il y a des légumes à tout petit prix dans les grandes surfaces ouais tu comprends ils se gavent pendant le confinement il faut dire que tout n'est pas vrai mais tout n'est pas faux non plus donc j'essaie de mettre en parallèle les deux en fait j'ai du mal ah ouais là j'ai ça colle pas ça colle pas du tout ça ça part en live c'est pas possible c'est j'entends j'entends mais t'inquiète pas c'est pas laisse faire c'est voilà exactement ce que j'en sens actuellement ne t'inquiète pas laisse faire tout arrivera en temps et en heure au moment choisi au moment voulu tout est prêt patience voilà ce que j'entends et c'est vrai que ce serait vraiment plus simple chacun vit sa vie chacun fait son sa petite soupe dans son coin personne ne dit rien tout le monde sait tout mais personne ne dit rien et au final ce serait tellement plus simple ce serait tellement plus simple pourquoi sérieux pourquoi se prendre la tête à balancer des des rumeurs qui sont peut-être vraies peut-être fausses à quoi ça sert à rien à rien puisque de toute façon ce sont des rumeurs et que les gens ne s'attardent pas sur les rumeurs à quoi ça sert rien du tout donc moi de mon côté je vais peut-être changer les choses aussi je ne reviendrai pas sur ce que je suis ça c'est clair je suis ce que je suis je suis comme je suis et j'estime avoir le droit à ma liberté d'expression j'estime avoir le droit à ne pas accepter des choses qu'on m'impose j'estime avoir le droit de refuser des choses qui ne vont pas à l'encontre de mes idées mais tout ça ça reste personnel après quand c'est plus compliqué c'est que quand vous voyez vous avez deux parties vous avez un parti qui est dans la lumière qui veut faire avancer ce côté de la source de l'univers de Dieu d'aider la terre à monter en vibration de toute façon la terre n'a pas besoin de nous pour nous faire vibration nous toutes seules mais qu'on a envie de se coller en fait aux vibrations de la terre aux énergies de la terre et tout et que vous avez l'autre côté donc vous voulez faire en sorte que la famille les enfants tout aille bien et tout et que vous avez l'autre côté qui dit moi je suis contre ça et si si tu fais ce que tu fais ce que tu veux faire et ben je te mettrai des bâtons dans les roues alors moi je voudrais savoir de quel droit on me met des bâtons dans les roues de quel droit on veut m'empêcher d'avancer de quel droit je n'ai pas le droit de dire et de faire de quel droit on est tous différents et on est tous un donc de quel droit je pense enfin moi c'est le mot qui me vient là c'est la peur on a peur de changer parce qu'on est tellement habitué à avoir on m'a dit si ce monde là ne te va pas prends donc l'avion et va donc au fin fond de l'Amazonie tu seras très bien ben ouais il y a juste un problème je suis en confinement je n'ai pas de passeport et je n'ai pas l'intention de me faire vacciner pour avoir un passeport de vous cesser loupé ouais voilà Thierry mais tu vois je me mets du côté pas de l'opposant mais là ce live c'est un peu compliqué comme je disais tout à l'heure c'est que je me mets du côté de la personne qui doute encore pour essayer de la comprendre ben j'arrive pas j'arrive pas à comprendre parce que au final les choses pour moi elles me semblent tellement claires c'est comme de l'eau de roche après c'est vrai que la peur diminue pas mal la vision des choses les gens de voir la peur ben fait en sorte que les gens ben ils aient peur de perdre leur confort qu'ils aient peur de perdre leurs acquis qu'ils aient peur de perdre ben ce qu'ils ont le peu qu'ils ont qu'ils aient travaillé toute une vie pour au final tout perdre ça peut se comprendre ça se comprend et c'est tout à fait logique il n'y a pas de jugement là dessus il n'y a rien et quelque chose qui me semble très clair à moi et à d'autres peut sembler complètement hallucinant à encore une autre partie alors moi je fais partie des illuminés qui voient la vie d'une façon complètement complètement comment dirais-je dans un rêve je fais partie des gens qui qui vivent chez les bisounours qui voudraient une vie parfaite voilà je fais partie de ces gens-là 20 explique-leur vaguement le contexte qui leur empêche de comprendre et quel contexte à ton avis le contexte c'est juste parce que ils ne veulent pas voir c'est tout ils ont peur ils ne veulent pas voir tout simplement tout simplement ils ne veulent pas voir mettre les enfants à l'école c'est bien c'est une façon de s'embarrasser mais est-ce qu'ils vont apprendre davantage c'est pas dit les enfants ils vont à contre-coeur les trois quarts du temps ils ne comprennent rien ça ne leur parle pas autant les enfants ils vont dans la nature ils vont apprendre plein de choses dans la nature autant ils restent enfermés à l'école ils ne comprennent rien ça ne leur plaît pas ça ne leur convient pas ils ne sont pas dedans ils sont concentrés un quart d'heure au bout d'un moment ils lâchent mais c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal et puis il faut continuer à les mettre à l'école là il faut continuer il faut continuer il faut persister même si l'enfant il n'est pas bien même s'il te crie de tout son corps qu'il ne veut pas y aller il faut quand même parce qu'on rentre dans les cases il faut rentrer dans les cases il ne faut surtout pas en sortir et voilà c'est juste ça ne pas sortir des cases surtout ne pas oh là là surtout ne pas sortir des cases il faut rester dedans il faut rester dedans Thierry c'est pas que je ne suis pas en état tu vois c'est qu'il y a des choses qui me déplaisent fortement ça me déplait comment te dire ça me déplait et en même temps j'essaye de comprendre voilà c'est tout j'essaye de comprendre que veux-tu faire le système de formatage qui fait que les gens sont dans une illusion de société idéale mais bien sûr mais ça moi je le sais et ça c'est ce que je dis à nombre de personnes sauf que je passe pour une illuminée et je passe pour une folle et je pense que des gens qui sont proches de moi seraient capables de me dénoncer tu vois parce que je n'adhère pas à leurs idées bah ils n'adhèrent pas aux miennes non plus mais bon moi je n'adhère pas à leurs idées donc je serais capables de me dénoncer de me mettre des bâtons dans les roues tu vois regarde bien que les gens qui sont dehors pour passer une heure ou deux pour prendre l'air à cause du confinement tu en as d'autres derrière leurs fenêtres qui appellent la police pour les dénoncer on en est là on en est là c'est à dire que si tu ne suis pas les cases si tu ne rentres pas dans les cases si tu ne rentres pas dans le formatage et bien tu ne fais pas partie des gens qu'il faut fréquenter tu deviens infréquentable parce que tu as pété un plomb parce que tu es complètement à l'ouest c'est n'importe quoi les extraterrestres et la vie après la mort et c'est ce que j'enseigne à mon fils et ça ne plaît pas du tout du tout du tout du tout du tout qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est pas c'est c'est comme ça c'est comme ça donc alors toi tu as deux solutions tu as deux solutions alors peut-être trois même tu fais vivre tu fais vivre l'amour la joie le bonheur que tu as autour de toi tu fais vivre l'amour merci Rédièque pardon excuse-moi soit tu fais vivre l'amour l'amour le bonheur et la joie que tu as autour de toi et tu te fous complètement de ce qu'on te dit que tu sois en coupe ou pas rien à foutre tu fais vivre ça puis il n'y a du véné que poids soit tu essayes de comprendre les gens et là enfin qui ne pensent pas comme toi c'est pas qu'ils ne pensent pas comme toi c'est qu'ils ont juste une autre façon de voir les choses et là on commence déjà à te cataloguer soit tu tombes carrément dans la théorie du complot avec tous les risques que ça comporte c'est-à-dire c'est-à-dire dénonciation voire même finir en hôpital psychiatrique ou un truc comme ça parce que tu comprends c'est complètement hallucinant d'apprendre à un enfant les bases les plus simples c'est-à-dire vivre selon tes envies faire ce que tu as envie bien sûr avoir un minimum d'instructions mais quand tu en as envie quand tu non non il faut suivre le code voilà il faut suivre le code alors moi personnellement je te dis moi j'ai qu'une envie c'est que tout ce casse la gueule et j'ai même si je dois passer pour une hallucinée j'en ai rien à foutre j'ai juste qu'une envie c'est que tout ce casse la gueule j'ai qu'une envie c'est qu'on revienne alors peut-être pas non plus au 19ème siècle vu toute la technologie qu'on a en ce moment non qu'on la prenne pour nous tu vois que ça joue pour nous quand même c'est ça on est dans le nouvel esclavage alors moi je ne veux pas mais si moi je vais dire ça à des gens que je connais on va me dire c'est pas vrai on n'est pas dans l'esclavage mais non on a toute la liberté qu'on veut on sort quand on veut on va au cinéma quand on veut on va dans les restaurants qu'on veut on a tout ce qu'il faut pour manger on a un toit on a tout on a le droit d'être de parler sans avoir sans être bloqué on voit bien que ces gens-là ils ne font pas de vidéos et qu'ils ne sont pas bloqués toutes les cinq minutes qu'ils ne postent pas des choses qui pourraient être intéressantes et qu'ils sont bloqués parce que forcément ça ne plaît pas bon ça c'est une autre histoire mais voilà moi ce que je rêve ce que je fais vivre au fond de moi c'est qu'après le confinement et bien les énergies changent les énergies sont encore plus fortes qu'elles sont plus importantes qu'elles montrent vraiment que le changement est là et qu'on a juste à tendre le bras pour y accéder alors même s'il y a beaucoup de personnes qui ont cette vision des choses et qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'ouvrir à ce qui se passe parce qu'ils commencent à se poser des questions quand même à un moment donné je ne sais pas il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde je ne sais pas pour vous mais moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ça ne tourne pas rond on vous dit tout et n'importe quoi tout et son contraire c'est oui ça va aller oui ça va mais peut-être que ça va aller mais ne soyez pas pressés ouais ça vient ça ne va pas tarder à arriver oh mais ça va arriver bientôt il y a juste un peu de retard à un moment donné il y en a marre non ? non ? on vous dit que les masques ne sont pas disponibles et c'est moi je vous donne les informations comme elles viennent on vous dit que les masques ne sont pas disponibles les pharmacies risquent une amende de 5000 euros 5000 euros s'y vendent des masques aux particuliers c'est bien alors que si vous allez sur internet et que vous commandez des masques vous vous avez pourquoi est-ce qu'on fait un blocage sur les masques ? alors est-ce qu'ils sont vraiment utiles ou est-ce qu'ils ne sont pas utiles du tout ? ou est-ce que c'est juste une idée qu'on vous met dans la tête ? je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez ? les masques sont-ils utiles ou pas ? est-ce que c'est encore une obligation ? ou pas ? c'est pareil à quoi ça sert cette autorisation de sortie ? à quoi ça sert ? je ne vois pas l'intérêt je ne vois absolument pas l'intérêt vous allez présenter votre papier à un mètre du flic alors pour peu que le flic ait de mauvais yeux ou qu'il ait oublié ses lunettes ce matin en allant au boulot il faut l'approcher et du coup vous n'êtes plus dans le 20 mètres légal alors moi je me balade vu que je ne sors pas beaucoup ok alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de les porter ? puisqu'ils savent que les masques ne servent à rien est-ce que ce n'est pas encore pour nous faire rentrer dans la peur ? est-ce que ce n'est pas pour nous faire rentrer dans la peur ? puisque toutes les usines c'est quand même hallucinant parce qu'en fait on nous dit de prendre les masques pour ne pas choper ou transmettre que ce soit des envirus et toutes les usines tous ceux qui se sont proposés pour fabriquer des masques pour donner des masques à droite et à gauche ont été clafetés il faut les faire en loose day en transparence chacun fait son petit masque de son côté ben oui parce qu'en plus si tu n'as pas de masque ben si tu n'as pas de masque tu risques d'être verbalisé ben oui donc tu risques je n'ai pas dit que tu le saurais tu risques donc c'est alors là il y a une image qui me vient c'est le brouillard le brouillard à couper au couteau voilà j'ai habité dans le centre de la France mais souvent il y avait du brouillard comme ça c'est à dire qu'on ne voyait pas à un mètre alors pour le coup on ne voyait pas à un mètre le mètre de distance on ne l'avait pas on ne voyait pas à un mètre et là c'est pareil c'est l'image qui me vient le brouillard c'est le brouillard total les antennes oui mais pas que Thierry les antennes oui mais pas que il y a beaucoup d'autres choses qui se font il y a les lois qui se passent derrière notre dos il y a tous c'est marrant parce que je pense je pense qu'on va avoir des surprises enfin moi je m'attends à tout donc pas plus surprise que ça mais je pense qu'on va avoir des surprises en sortant du confinement avec toutes les lois qu'ils auront votées parce que je comme ça juste pour l'information le Sénat continue à voter des lois dont on n'est pas au courant puisqu'on est en confinement donc on n'est pas au courant que les lois sont votées je pense qu'il va y avoir un tas de lois de votées à la sortie du confinement dont personne n'a entendu parler qu'ils vont tomber des nues et qu'ils ne vont rien comprendre qu'ils ne vont rien comprendre la suppression des droits acquis mais quels droits ? depuis quand on les a pu ces droits acquis ? on en a des droits oui mais la suppression ça fait combien de temps qu'on les a retirés nos droits ? combien de temps ? j'ai 54 que j'ai eu des droits acquis j'ai pas souvenir qu'on m'ait demandé de faire quoi que ce soit pour quoi que ce soit si on me demande d'aller voter on me demande d'aller voter pour un futur maire tout ce que tu veux sauf que quand les dés sont pipés c'est jamais pour celui qu'on va voter à moins qu'on soit d'une certaine caste c'est jamais pour celui qu'on va voter qui verra le jour puisque tout est prévu à l'avance moi c'est ce que je pense mais quand je parle on me dit mais n'importe quoi n'importe quoi comment veux-tu prévoir comment veux-tu que les gens ils sachent qui va gagner à l'avance non non mais c'est pas des gens qu'on a poussé non 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 c'est pas des gens qu'on a poussé en avant c'est pas des gens qui ont qui ont serré des paluches des personnes haut placées pour se retrouver là c'est pas des gens auxquels on a dit écoute voilà nous on t'aide pour ta pour ta mise au pouvoir en contrepartie et quand on te déra de faire ça tu feras ça d'où le fait que j'ai pu voter d'où le fait qu'on m'en veut parce que j'ai pu voter parce qu'on m'a dit si on est dans une guerre pareille si tout le monde fait comme toi forcément et ben c'est les plus mauvais qui passent ce que beaucoup n'ont pas compris c'est que les dés sont pipés et que ne passe que celui qui doit passer il y aurait eu que les résultats des élections sont complètement obsolètes qu'elles sont fausses et que s'il n'y avait s'il n'y avait qu'une personne qui irait voter qui irait voter contre la personne qui se présente elle se présenterait quand même parce qu'on lui ferait changer son vote parce qu'on dirait que la personne n'a pas voté pour un tel ou pour un tel mais comme c'est qu'il y a une personne qui aura voté pour le président qui aura été élu on va le prendre pour un fond on va dire mais non n'importe quoi tu as voté pour lui c'est bon non je ne vais pas voter pour lui mais comme ça elle sera toute seule à se défendre personne ne va là-dessus il faudrait que tout le monde ça c'est mon avis et ça ne reste que mon avis et je n'impose à personne il faudrait que tout le monde arrête de voter que tout le monde arrête de voter qu'on arrête ou alors si vous voulez vraiment aller voter votez blanc ou nul pour tous 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 ne donnez votre pouvoir à personne alors s'il n'y a personne en haut bah que faire il faudra bien que le peuple se décide à changer sa façon d'agir il faudra bien que le peuple se décide à s'encher dans lequel on l'a mis pour devenir indépendant il faudra bien que le peuple le peuple en ce moment c'est pas compliqué le peuple en ce moment et ce n'est pas ce n'est pas un jugement c'est juste un constat le peuple il est un petit peu comme ces oisillons vous savez les oisillons qui viennent d'éclore qu'est-ce qu'il se passe par les oisillons ils sont trop jeunes pour aller chercher tout seul donc du coup il y a la maman qui vient et qui leur donne à manger le peuple il est comme ça il voit pas ce qu'on lui retire à côté ce qu'on lui retient c'est son importance par rapport à ce qu'on lui rapporte tu peux voyager tu peux aller à droite et à gauche tu peux tu peux acheter des fruits à l'autre bout du monde alors que c'est pas la saison la commercialisation et ben voilà alors tu fais marcher le commerce tu fais marcher les avions enfin les transports du coup tu fais marcher les finances parce que quand ça il faut des finances donc tu fais marcher les finances tu fais marcher les labos parce que pour aller dans certains pays du monde il te faut quand même certains vaccins donc ben tu fais aussi marcher le labo finalement tu fais marcher tout voilà contre quelques béquets qu'on te donne de temps en temps histoire de te récompenser d'avoir bien travaillé d'avoir un bon esclave les gens ils aiment pas entendre le mot esclave ça leur plaît pas parce qu'on me dit ah ben oui j'ai entendu souvent qu'on me disait ouais mais tu te rends compte l'esclavage c'est ça on voit que t'as pas vécu autant des colons là t'aurais compris ce que c'est c'est l'esclavage ouais mais j'ai pas vécu autant des colons sauf que dans des pays dans certains pays encore aujourd'hui encore aujourd'hui on a de l'esclavage et non pas seulement d'adultes on a de l'esclavage d'enfants des enfants je l'invente pas il y a juste à s'informer bah il y a qu'à ouvrir un livre d'histoire pour le coup bah ouais mais ça on veut pas non 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 on est pas dans un monde d'esclaves c'est pas c'est pas que des conneries on a tout ce qu'il faut quand il faut on a juste à aller au marché du coin on a tout on a même trop bah ouais justement c'est ça le problème on en a trop on a pas besoin de temps est-ce que vous avez besoin du dernier iPhone est-ce que vous avez besoin est-ce que vous avez absolument besoin d'avoir le dernier téléphone qui vous sert à faire tout et n'importe quoi qu'est-ce qu'on demande à un téléphone au final c'est de téléphoner c'est tout bon on téléphone on est content on a pas besoin de bientôt il va vous faire le café le matin sérieux c'est n'importe quoi est-ce que vous avez besoin du dernier iPhone est-ce que vous avez besoin du dernier Apple qui est horriblement cher et qui a et qui a quand même une durée de vie relativement courte de façon à ce que bien sûr pendant que vous achetez ce iPhone ou cet Android peu importe eux ils sont en train de construire le nouveau de façon à ce que pendant le temps vous servez de votre téléphone donc admettons deux ans c'est la durée de vie d'un iPhone deux ans pendant cela ils vous construisent le prochain et donc vous vous servez votre téléphone et comme votre téléphone il fonctionne plus qu'est-ce que vous faites hop on va chercher l'autre iPhone l'autre Apple ah ouais celui au-dessus ouais celui au-dessus c'est toujours mieux celui au-dessus et voilà et c'est comme ça que ça fonctionne est-ce que vous en avez vraiment besoin est-ce que si vous reveniez à un téléphone moins percutant moins rajoutez pas non plus de tomber dans les frigos qu'il y avait avant mais un téléphone juste va juste pour téléphoner prendre des photos en famille des trucs comme ça est-ce que vous avez besoin d'avoir un ordinateur portable sur vous H24 non pourquoi faire pourquoi faire la Rolex vous avez besoin de la Rolex vous croyez que votre Rolex ça va donner l'heure plus juste que la montre à 10 ou 15 euros que vous allez acheter là franchement et pourtant il y a une phrase qui dit et je l'ai entendue encore hier et qui est très juste et qui me semble être en relation avec le système avant confinement parce que je ne sais pas ce que sera le système après confinement mais en tout cas le système avant confinement c'est à 50 ans tu n'as pas une Rolex ça rien compris ça veut dire plus, 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 plus faire, plus, 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 plus en faisant plus, 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 plus on ne va rien y gagner on va tout perdre tout tous les acquis tout, tout perdre enfin les acquis pour ceux qui en ont encore un peu parce que les enfants à l'école les acquis ils n'en ont pas ça ils n'en ont pas mais bon dire qu'on n'en avait pas beaucoup du coup et voilà donc on n'est pas dans un monde esclavagiste on ne travaille pas pour nourrir les oligarchies du monde entier ce n'est pas vrai non non de temps en temps ils nous donnent du lest histoire qu'on y croit encore et non non on n'est pas dans un monde esclavagiste on n'est pas dans dans un monde où on veut nous cacher la vérité on ne sait même pas qu'on veut nous cacher la vérité c'est qu'on nous ment sans arrêt donc il ne s'est pas compliqué d'ailleurs il n'y a qu'à voir même le président il ne sait pas il ne sait pas bon moi je pense qu'il ne sait qu'il ne veut pas le dire voilà donc comment faire confiance il ne faut pas faire confiance et ceux qui font encore confiance au système je me demande comment ils font pour faire confiance au système après toutes les waouh je compte de m'échelle alors franchement moi je tire mon chapeau mais alors là j'aime faire des ennemis j'aime faire des ennemis je sais mais ce n'est pas grave comme je vous dis je ne suis pas là pour me faire des ennemis je m'en fous on me bloque ma page on me bloque ma page j'en ai rien à foutre on m'aime on m'aime pas j'en ai rien à foutre mais alors je tire mon chapeau à ceux qui font de la désobéissance sérieux ceux qui sortent dehors moi je vois devant chez moi il y a des gens qui vont quand il fait beau ils sortent leur pique nique ils sortent leur babucco ils vont manger dehors ils sont confinés déjà à l'intérieur alors qu'ils se fassent une partie de grillade chez eux ou qu'ils se fassent une partie de grillade à l'extérieur c'est quoi la différence vu que c'est le même groupe qui est confiné ça dérange quoi il y a des gens derrière leur fenêtre qui sont là allô allô il y a des gars là dehors ils ne devraient pas y être ils ne devraient pas y être ils ne sont pas de masques ils ne sont pas un maître d'écart c'est pas bon il faut venir il faut venir voilà alors si le confinement il sert à certains il ne sert pas à tout le monde et pas dans le bon sens salut Anthony bonne journée à toi il ne sert pas dans le bon sens c'est juste pas c'est juste pas voilà c'est juste pas ah bah pas de bol je fais partie des personnes à risque fibromyalgie, cancer je fais partie des personnes à risque ben du coup pas de vaccin pas de vaccin parce que étant donné que je fais partie des personnes à risque parce que si je prends le vaccin ben je risque d'attraper le virus et ouais c'est pas le but non enfin pas au moins en tout cas mais c'est pas mon but non donc voilà donc le confinement après le 11 ou après ou après ou après non non décidément il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce monde il y a quelque chose qui va pas ça ça tourne pas comme ça devrait ça tourne pas comme ça devrait et ça depuis toute petite j'ai 54 ans depuis toute petite je sens qu'il y a des choses il y a des choses qui vous voyez ça fait un peu comme un puzzle j'ai l'image d'un puzzle là où les bouts de puzzle ne s'en briques pas ça s'en briques pas ou c'est mal découpé ou c'est pas au bon endroit mais ça s'en briques pas ça fait 54 ans que j'essaie de faire le puzzle enfin que j'essaie de finir non que j'essaie de continuer le puzzle de ma vie et que j'y arrive pas parce que les briques ça colle pas c'est pas les bonnes briques pour la place ça colle pas moi je rentre pas dans les cases je suis désolée je rentre pas dans les cases mais c'est très difficile très compliqué quand on rentre pas dans les cases très compliqué très compliqué à vivre tous les jours très compliqué au quotidien très compliqué surtout quand vous vivez enfin pas vous vivez mais que vous avez autour de vous des gens qui qui vous prennent pour une salut Delphine pour une barge parce que enfin même pas une barge c'est même pas une barge c'est quelqu'un qui est en delà du temps qui est en delà de tout de la vie voilà on croit la moitié de ses paroles on croit pas le reste alors que tout est bien clair tout se suit il faudrait être on dit qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir mais c'est exactement ça il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir il n'y a rien à faire pardon je vais boire un coup pardon excusez-moi il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir il y a des gens qui ne veulent pas voir il y en a plein plein il y a ceux qui ne sont pas contents mais qui ne veulent rien faire pour que ça change ils ne feront rien tant pis ils ne veulent rien faire ils ne feront rien moi je ne sais pas si ça va servir à quelque chose ce que je fais ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire naître ce que j'ai envie de faire vivre je ne sais pas mais en tout cas le jour où je vais mourir je vais mourir l'âme en paix l'esprit tranquille parce que je me dis j'aurai planté mes graines j'aurai planté mes graines ah bah s'il y a un tremblement de terre là pour le coup Jamel c'est sûr qu'il y a un tremblement de terre là il n'y a plus personne dans les immeubles tout le monde dehors avec ou sans masque tout le monde dehors et là le virus pour le coup il n'y en a plus j'ai vu une émission à la télé qui disait que c'était marrant parce que enfin c'était marrant c'était pas marrant pardon je suis désolée c'est pas marrant ce qui est intéressant de voir en fait voilà c'est plutôt ça le mot intéressant de voir en fait c'est que depuis qu'il y a eu le virus c'est plus comme avant il ne meurt plus lui-même alors avant vous aviez les gens qui avaient un cancer vous aviez les gens qui avaient des problèmes cardiaques vous aviez des gens qui avaient des insuffisances cardiaques des insuffisances rénales et ça a disparu avec le virus tout le monde meurt du virus tout le monde meurt du virus heureusement que la famille il y a Christophe qui a mis le vous savez le chanteur qui a décidé il n'y a pas longtemps ah on a voulu lui mettre le coronavirus sur le dos il est parti avec le corona ça a duré une fois aux informations qu'on suivit on vous dit finalement c'était une infection pulmonaire qui n'avait rien à voir avec le corona tiens tiens pourtant c'est une célébrité ah ben voilà ah ben voilà ah puis ça y est on commence à se rendre compte certains médecins commencent à parler et se dire que les chiffres sont faux parce que quand tu te présentes à l'hôpital vu que les tests ne sont pas encore faits ils commencent à faire enfin on ne sait pas trop il y en a qui disent qu'il y a des tests d'autres qui disent qu'il n'y a pas et que voilà donc ça permet un peu de fausser un peu encore plus la donne forcément et que alors il y a beaucoup de gens qui ont dit avoir décédé du corona au final ils sont juste décédés parce qu'ils avaient une maladie cardiaque ou parce qu'ils avaient une insuffisance cardiaque ou parce qu'ils avaient un cancer tout simplement et oui mais comme ils n'ont pas été dépistés pas testés vu que le test il n'est pas partout encore ben on ne peut pas on ne peut pas savoir et comme le virus soi-disant il est là à nos portes ben forcément il est mort du virus après le choix il est mort du virus combien de personnes sont décédées comme ça avec et ça va augmenter les chiffres bien sûr ça va augmenter les chiffres sans compter que comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente les infos pour bien caler ils vous montrent des vidéos qui se passent ailleurs qu'en France en disant que c'est en France que ça se passe ouais sauf qu'il faut faire un peu ses propres recherches et aller voir un petit peu s'informer ah oui mais on va vous dire que c'est du fake ce que vous avez c'est du fake bien sûr attends t'as vu des bergers t'as déjà vu des moutons qui ne suivaient pas leurs bergers en plus les bergers ils ont quand même leur chien de garde donc le mouton qui ne veut pas suivre le trompeau t'as le chien à côté ouais nous nos chiens à nous ça s'appelle les CRS à gendarmerie parfois la police voilà c'est nos chiens enfin c'est les chiens du berger qui mènent qui mènent son troupeau voilà c'est c'est hallucinant c'est hallucinant et pour le coup si nous si nous qui qui voulons voir la vie autrement si nous qui trouvons que ce monde n'est pas ce qu'on voudrait si nous ne faisons pas quelque chose de notre côté et bien à la fin du confinement ça va être un joli bordel ça va être un joyeux bordel voilà ça va être un joyeux bordel alors je ne sais pas si les gilets jaunes ils reprendront leur démarche ou pas je ne sais pas si les avocats reprendront leur démarche ou pas je ne sais pas si les avocats reprendront leur démarche ou pas parce que du coup pour le goût ils sont bien payés ah ouais ils sont bien payés je ne sais pas est-ce que les avocats vont reprendre est-ce que les ambulanciers vont reprendre je ne sais pas est-ce que tout le monde va se réunir pour aller faire tomber le petit monarque là-haut je ne sais pas une chose est sûre moi je n'ai pas confiance j'ai pu et alors déjà avant déjà avant le confinement je n'avais pas confiance mais alors depuis le confinement ça me permet de voir plein de choses ça me permet d'océrer plein de choses et ça me permet de me dire mais c'est hallucinant c'est hallucinant bon heureusement qu'on a eu un médecin quand même qui nous a sorti un médicament miracle qui fait que on ne sera pas obligé d'être vacciné peut-être mais allez savoir lui il l'a sorti là maintenant dans l'urgence parce que c'était très 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 urgent mais allez savoir ce qu'il va mettre dans le médicament une fois que le confinement sera fini et qu'il y aurait soit disant la deuxième vague qui va arriver parce que moi personne personne ne peut me prouver le contraire moi je pense que la deuxième vague arrivera avec la rentrée des enfants à l'école ça j'en suis certain parce que les enfants pour la plupart et non pas tous pour la plupart étant des porteurs sains qui vont rentrer à la maison qui vont aller embrasser papa maman que papa maman va aller embrasser des personnes plus âgées pour leur faire la bise ça ça fait longtemps que ça n'a pas vu et tout et voilà c'est parti on recommence on repart du début d'où le fait que je suis contre le maître pour voir les enfants à l'école en tout cas tant que notre petit monarque sera au pouvoir après on verra mais bon chacun fait ce qu'il veut chacun est libre chacun fait ce qu'il veut chacun décide de ce qu'il veut faire de sa vie moi je ne supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire de la mienne ça me met dans tous les sens ah ça me retourne dans tous les sens qu'on me dise ce que je dois faire ou pas faire ça me met dans tous les sens alors des fois c'est bien parce que ça me remet un peu les pieds sur terre et je me dis ouais ouais ça ne sert à rien mais qu'on me dise ce que je dois faire non ça qu'on m'impose des choses je ne supporte pas je ne tolère pas je ne tolère pas qu'on m'impose des choses surtout on ne m'a pas demandé mon avis non je ne supporte pas je ne tolère pas c'est bien alors voilà écoutez je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi je vous remercie de m'avoir écouté d'avoir 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 pendant quelques minutes avoir été des brebis galeuses d'avoir compris le message que je voulais lancer faites attention en fait le message que je veux vous lancer c'est faites attention parce que beaucoup beaucoup disent ah ouais mais moi je suis seule pendant le confinement c'est pas cool je vais vous dire quelque chose que quelque part le fait d'être tout seul pendant le confinement il y a deux façons de voir ça peut être quelque chose de très positif parce que déjà vous prenez la tête avec personne déjà vous pouvez faire votre travail tranquille sur vous enfin ceux qui le veulent forcément donc on parle bien là je parle pour ceux qui le veulent faire votre travail tranquille sur vous et voir encore plus qu'il y a des choses qui tournent pas rond au lieu de là ouvrir les yeux alors on veut dire toi t'as de la chance à ta famille et tout mais c'est bien j'ai ma famille oui j'ai de la chance je suis toute seule j'ai de la famille mais de temps en temps ben je vais me confiner toute seule ailleurs voilà de temps en temps je vais me confiner toute seule ailleurs parce que j'ai besoin de calme parce que j'ai besoin de me retrouver parce que j'ai besoin d'écouter ce que me dit mon coeur et que pour écouter et suivre ce que me dit mon coeur ben j'ai besoin d'écouter et donc d'être au calme voilà oui j'ai de la liberté ouais qu'on a pu ah là on est en prison t'as pas c'est soit tu restes chez toi ou soit tu tu payes encore une taxe à l'état pour enrichir un peu plus que la liberté c'est après le confinement pour ceux qui le veulent voilà le but en fait c'est de prendre prendre ce qui nous intéresse et laisser le reste c'est la meilleure solution prendre ce qui est bon pour nous enfin s'il y a encore des choses qui sont bonnes pour nous prendre ce qui est bon pour nous et laisser tomber le reste c'est ce qu'il y a de mieux à faire et peut-être que petit à petit les choses changent et que d'autres esprits s'ouvriront pour l'instant sérieusement sincèrement 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 je suis assez sceptique et j'attends de voir ce que ça va donner bon d'un autre côté oui je suis sceptique sur ce que sera l'après confinement je suis relativement sceptique après personnellement j'ai mes convictions et personne ne me les enlève comme dirait Florent Pagny j'ai ma liberté de penser et ça vous pouvez prendre tout ce que vous voulez vous ne m'enlèverez pas ma liberté de penser ça c'est mais je reste sceptique sur l'après l'après confinement alors tant mieux si je me trompe et je ne demande qu'à me tromper je ne demande qu'à me tromper mais vu ce qui se passe déjà pendant le confinement alors il y a beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux mais il y en a beaucoup aussi qui ont réalisé qu'ils avaient peur et qu'ils n'étaient pas prêts à lâcher ils ne veulent pas lâcher la nuit qu'ils les traînent après chacun chacun voit ça comme il veut bon ben voilà je vous ai assez pris de votre temps je crois que j'ai assez déblatéré de bêtises comme on dit j'ai assez raconté d'histoire j'ai assez dit j'ai déjà assez fait ma complotiste ma ma foldengue donc je vais vous laisser je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi vous pouvez continuer à mettre des messages en dessous j'y répondrai sans aucun soucis sans aucun problème et je vous souhaite un très bon après-midi prenez soin de vous faites-vous plaisir vous avez vu moi j'ai fait mon mon attrape près voilà pendant ce temps là vous ne pensez pas à toutes les connes qui se passent et vous ne pensez pas à tout ce qui se passe sur l'autre côté vous êtes dans votre boule et c'est dans votre boule que vous êtes le mieux donc n'hésitez pas faites-vous plaisir faites merci faites-vous plaisir faites faites ce qui vous ce qui est bon pour vous après tout c'est chacun pour soi puisque on passe pour des faldingos donc c'est chacun pour soi même si on dit la vérité ce ne sont que des fakes donc à quoi ça sert de dire la vérité puisque ce ne sont que des fakes ben on l'a dit quand même des fois qu'il y ait une ou deux brobis de gueuleuse qui traînent dans le coin et qui soient d'accord avec ce qu'on dit on ne sait jamais ce n'est pas pour faire une réunion pour devenir gourou juste pour essayer de voir le monde différemment et si tout le monde voyait le monde différemment ben celui-ci s'écroulerait bon en même temps quand on a les bonnes énergies les bonnes vibrations le monde on le voit déjà différemment moi le monde je le vois déjà différemment mais comme je suis sur la 3D avec la avec la dualité des fois c'est pas facile à vivre c'est pas facile à vivre mais bon on va se dire que on n'a rien sans rien qu'après la pluie vient le beau temps qu'après la nuit vient le jour et qu'après la tempête la mer se calme donc il y a toujours un bon pour un mauvais et voilà je vous souhaite une bonne après-midi prenez soin de vous prenez soin de vos proches prenez des nouvelles et puis voyez ce que vous avez décidé de faire ou pas d'ailleurs peu importe faites comme vous voulez mais pour ceux que ça intéresse n'oubliez pas moi j'aime tout le monde je n'ai pas de préférence j'aime tout le monde j'en ai de haine pour personne je suis juste pas en accord c'est tout je ne souhaite personne je ne souhaite la mort de personne je veux juste avoir la paix la tranquillité d'esprit et je vous le souhaite à tous d'avoir du bonheur plein de coeur de la joie de la soeur et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait encore une coupure désolé donc je disais pour ceux qui ne qui ne l'ont pas encore fait et qui souhaitent le faire n'hésitez pas choisissez votre porte je vous aime bye je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501